Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique, tiens, aujourd'hui avec la problématique du côté de vieux habitants. A moins d'un an maintenant des élections municipales, on en sait un petit peu plus sur qui entend être candidat. Il y en a qui ne se sont pas encore déclarés, qui devraient le faire très rapidement. On va poser justement une question à notre invité du jour, vous le connaissez bien. Ah, les habitants de vieux habitants vous ont reconnus, merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour. Alors, on a envie de savoir, c'est dans neuf mois, je le disais maintenant, les élections municipales. On vous a prêté l'intention de conduire une liste pour les prochaines échéances municipales. Il y en a qui expliquent que vous êtes en train de douter. Vous allez nous le dire tout à l'heure déjà, quel est votre sentiment, quel est votre regard aujourd'hui sur la situation à vieux habitants ? Bien tout d'abord, je salue la population abissoise avec laquelle j'avais de forts engagements. Et j'y tiens toujours à ce que cette population continue à bien observer les choses sur ce qui se passe dans la commune de manière générale. Alors, le sentiment que j'ai, c'est qu'après près d'une trentaine d'années quand même de vie politique, je n'apprends plus rien du tout. J'ai connu des moments difficiles, on a connu des moments aussi de choix, je pourrais dire, de liesse populaire un peu de tout, quoi. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai toujours précisé, je n'ai plus rien à prouver sur le plan politique. J'ai été un certain militant politique, celui qui distribuait à l'ITRA, qui montait dans les ordres pour aller coller des affiches, celui aussi qui était le proche de la vie, en quelque sorte, des abissoirs, ceux qui souffraient, ceux qui étaient en difficulté. Et puis, nous sommes arrivés, après des combats difficiles, nous sommes arrivés au pouvoir en 2001. J'ai été le premier adjoint de Victor et Lurel, et après, atteint par le cumul de mandat, il m'a dit, bon, je te passe le flambeau en 2005, je suis devenu maire, jusqu'en 2014. Et là, vous avez été battu par Aramis Arbo, 392 voix ? Oui, 392 voix, à peu près. Ce qui est très peu, hein ? Oui, mais en même temps, on s'est posé beaucoup de questions. On s'est posé beaucoup de questions parce que, c'est vrai, on m'a attribué à moi cette défaite, bon, c'est toujours comme ça. Il y a eu de l'amertume à l'époque. Oui, quand on perd, c'est toujours le maire qui a perdu. Mais quand on gagne, c'est collectivement, hein ? Bon, il fallait tirer les conseils. Vous l'avez mal pris, tout cet épisode ? Je l'ai très mal pris, puisque, bon, on aurait pu continuer ce travail qu'on avait commencé. On aurait pu continuer ce travail qu'on avait commencé, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, M. Langlois, qu'est-ce qui se passe à vieux habitants ? À vous de me le dire. Oui, non, mais c'est... La question, je la pose aussi, puisque, à travers votre média, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se réalise ? Heureusement, quand même, cette équipe-là, nous avons eu des projets que nous avons pu réaliser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple de la déchèterie, c'était notre projet de déchèterie. Il y avait un projet de déchèterie que nous avons déjà bouclé à près de 80% avec l'ADEME, avec des partenaires. Eh bien, dans le plan départemental, j'entends que vieux habitants, le maire actuel n'a pas souhaité peut-être défendre ce dossier ô combien important. Puisqu'une déchèterie dans une commune, quand même, ça demande de l'investissement de l'équipe municipale. Or, on a sauté vieux habitants, j'attends pointe noire bouillante, on saute vieux habitants, on va abahir tout ça. Voilà, voilà un exemple. Donc, sur le plus, ce n'est qu'aujourd'hui que le plus est adopté, mais c'était le travail de l'équipe municipale à 90%. Et je peux citer d'autres exemples, en termes d'investissement, tout ce que nous avions réalisé, ce que nous avions comme projet. Donc, Aramis Arbaud n'a rien fait de concret pour vous ? Jusqu'ici, Aramis Arbaud n'a rien fait de concret. Citez-moi un exemple. Ah, ce n'est pas à moi de vous citer ? Non, mais je pose la question aux abissoirs. C'est à eux aussi de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se fait ? Il avait promis l'organisation de musées, il avait promis 200 emplois pour les jeunes. Cette jeunesse, justement, cette jeunesse doit se poser des questions face à la réalité des choses. Où allons-nous ? Que faisons-nous ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des attermoiements, peut-être, au sein de la majorité municipale, puisqu'on l'avait entendu, Aramis Arbaud n'était pas sûr d'être candidat. Finalement, il y est allé, il y a eu un peu un imbroglio. Vous l'avez jugé comment, ça ? Non, je dis que c'est un peu de vacarme politique aussi. C'est bon, c'est des effets d'annonce. C'était un jeu médiatique ? Oui, c'était couru d'avance ? J'ai entendu que dans son propre groupe majoritaire, deux ou trois se sont manifestés, il y a eu des déclarations, tout. On parlait de Jennifer Linon, une jeune, pour conduire la liste. Vous en pensez quoi ? Ça aurait été une bonne chose ? Je pense que, bon, c'est pas à moi de juger les décisions, les ambitions, parce que dans mon équipe, j'ai connu ça. On peut chacun, chacune avoir ses ambitions. Mais je dis que, soi-disant, M. Arbaud qui donnait l'exemple d'être une équipe soudée, une équipe parce que, depuis 2014, tous les gens observaient. Moi, j'observais, on voyait dans l'opposition des choses. On se dit, quand même, après six ans, on se rend compte que ça ne va pas tout à fait comme il l'aurait souhaité. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rebondi, il a dit, bon, finalement, il va conduire la liste. Mais je sais qu'il y a un petit jeu derrière tout ça aussi, peut-être. C'est quoi, le petit jeu ? Ah ben, qui sait, peut-être qu'il conduira la liste, peut-être que... Ah, il se désistera après ? Ben, pourquoi pas, peut-être que c'est... C'est le scénario que vous envisagerez ? C'est peut-être un scénario aussi. Oui. Mais c'est les abissoirs qui seront les seuls juges de paix. Oui. Jules Otto, a priori, ce sera l'adversaire numéro un. Oui. Leader de l'opposition. Jules est candidat dans ce... Vous l'avez entendu, hein ? Oui, je l'ai entendu, non, mais... Dans cette même émission ? Jules et moi, on s'est concertés. Bon, comme depuis bientôt, on a toujours appris à se dire les choses. Il y a eu des moments où... Vous vous êtes fâchés par moments ? On s'est fâchés par moments, oui. On s'est fâchés par moments, puisque la vie politique, comme je vous le dis, c'est des hauts et des bas. Et là, vous êtes dans un haut avec lui. On a pu avoir trouvé une certaine cohésion, le juste milieu dans les décisions qu'on a à prendre. Voilà, Jules a été conseiller général, moi j'y ai été maire, j'ai été président du syndicat des eaux aussi. On a pu trouver un moment comment travailler en concertation avec la collectivité départementale, la collectivité municipale et le syndicat des eaux. Bon, nous avons réalisé des choses, comme je vous l'ai dit, où les Abissoirs estiment que oui, cette équipe-là a travaillé pour sa commune, pour les Abissoirs, pour les Abissoirs. Je prends un exemple juste pour vous citer la GSVH. Elle va accéder à l'élite du football Guadoubé, parce qu'à un certain moment, quand nous étions au pouvoir, nous avons accompagné la GSVH comme il fallait. La GSVH, c'était quand même le flambeau qui portait le flambeau Abissoir. Aujourd'hui, nous avons un terrain où cette équipe, notre équipe qui était là à l'époque, nous avons investi beaucoup, nous avons un terrain sans tribunes. Où va jouer la GSVH ? Elle ne sait pas, pour le moment, on ne sait pas. Mais les Abissoirs auraient pu avoir un lieu, un stade avec des tribunes, où la GSVH se retrouvait pour ramener la cohésion, cette cohésion qu'il y avait à travers tous les Abissoirs. Je suis secteur d'emploi, mais bien d'autres exemples, sur le plan sportif, sur le plan culturel, Noël Cacador. Noël Cacador a chuté en termes populaires, en termes de retombées et bien d'autres choses. Je reviens du festival Terre de Blues. J'avais tellement été invité, je devais tellement honorer des invitations, j'ai fini par y aller. Agréablement surpris ? Agréablement surpris, j'étais avec les amis. Vous avez passé un bon moment ? Très bon moment. Bon, ce n'est pas notre sujet, je vais vous poser la question. La question, vous serez candidat en 2020, Georges Query ? Je ne pense pas que je serai candidat. Je ne pense pas que je serai candidat, parce que je l'avais bien dit, il faut savoir ou mettre un terme, parfois, je ne dis pas un terme à la politique. Ces élections de 2020, je pense que je ne serai pas candidat à ces élections. Ça ne veut pas dire pour autant que vous arrêtez votre carrière politique ? Je peux revenir après, parce qu'il y a des échéances aussi importantes pour la Guadeloupe de manière générale. Alors la question pendante à votre annonce, c'est, vous allez vous ranger derrière qui ? Et est-ce que vous allez vous ranger derrière quelqu'un ? Alors, je suis un socialiste. Je n'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche. Même si certains, certaines peuvent prétendre un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que Georges Query, il est. J'ai toujours été aux côtés de ceux qui sont dans les difficultés. Je connais mes valeurs, je connais les valeurs que je défends. Je sais où je devrais me positionner. Et ce sera où ? Vous allez nous le dire aujourd'hui ou il va falloir attendre ? Non, j'attends, j'attends. Je dirai au moment, comme je vous ai dit, d'ici neuf mois, six mois... Bon, un peu plus tôt quand même, parce que dans neuf mois, ce sera quasiment fini. Oui, oui, oui. Mais je prendrai ma décision. Vous discutez ardemment, enfin, on imagine qu'avec Juliotto, vous discutez pas mal. Il y a des conditions que, pour le moment, nous sommes en train de voir des choses. Je suis en train de voir des choses parce que j'ai des amis aussi autour de moi. Tout n'est pas bouclé, en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, tout n'est pas bouclé. Bon, voilà, il ne faut pas se précipiter parfois dans la vie politique. Il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment regarder où on met les pieds. Il faut vraiment regarder comment les grands enjeux se dessinent. Et donc, pour vous, là, si on l'a bien compris, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'être à vieux habitants. Et ce n'est pas le moment non plus d'être à la communauté d'agglos, Grand Sud-Caraïbe. Vous en pensez quoi de tout ce qui s'est passé ? Il y a eu des annonces, de fait, avec un déficit moindre, mais avec des dettes très importantes. Bref, on a du mal à s'y retrouver. Vous-même, vous en pensez quoi en tant que conseiller communautaire ? Effectivement, je constate qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Pour moi, en tant que conseiller communautaire de l'équipe de l'opposition, ce qu'on attendait, c'était qu'est-ce que nous faisons en tant qu'élus à travers un projet communautaire pour le Sud-Bastéon. On n'a jamais pu discuter là-dessus. Jamais. Il n'y a jamais eu ce projet pour que nous puissions voir comment situer vieux habitants dans ce projet, comment voir les choses pour répondre aux attentes en termes de transport, en matière culturelle, les problématiques de l'eau. Je vous ai cité rapidement que j'étais président du syndicat des eaux. On regroupait trois communes. Vieux habitants, Brouillantes et Pointe-Noire. Bon, Pointe-Noire avait pris l'option, c'est un NVT. Et j'avais, à l'époque où je dirigeais ce petit syndicat, on avait fait une analyse du diagnostic du réseau. On avait mis un schéma directeur en place, qui était notre feuille de route. Une fois qu'on a basculé à la CSBT, j'avais dit à la présidente, voilà les documents que je vous transmets. Ça s'évaluait un petit peu à 55 millions d'euros à peu près. Aujourd'hui, je vois des projets qui sortent. Je vois des réalisations qui se font faire, mais c'était dans ce projet du syndicat du Sud intercommunal de la Côte-Soulevant. Il y avait Jean-Claude Malot qui était maire de Brouillant, de Félix Desmaire et de Pointe-Noire. Eh bien, nous avions mené ce combat pour que nous soyons comme entités gestionnaires reconnues et entendues. Il y a eu des ouvrages qui, pour nous, étaient obsolètes. Il y a eu un réseau de canalisation très vétuste. Et on avait eu de l'assurance de la part du président Gilles et du président Liguel à l'époque, l'ONEMA, tout ce qui a trait à l'assainissement, et en termes d'irrigation aussi. Et je pensais que la communauté d'Arglody-Sud-Basteau nous aurait mieux accompagnés sur ces deux communes, notamment, qui ont intégré, notamment, Brouillant et Vieux-Habitant. Mais ça n'a pas été le cas tellement. Donc je dis qu'on entend que la population s'en prend aux élus et dit des choses, mais il y a des élus qui font le boulot, qui font le travail. Mais parfois, les décisions... Il y a de l'amertume, de la déception chez vous, aujourd'hui ? Un petit peu, notamment sur les problématiques de l'eau, sur le transport. Je ne conçois pas. Au XXIe siècle, je ne peux pas admettre que je vois des pères ou des mères de famille, des jeunes qui sont au bord de la route, qui peuvent attendre une heure, deux heures, trois heures, attendre un transport. Non, on ne peut pas admettre ça. Ce n'est pas organisé, rien n'est fait convenablement. Donc ça amène à ce que la voie de l'eau soit embouteillée chaque matin, chaque soir. Merci à vous. On vous retrouvera dans quelques mois pour parler de votre décision. Je serai au rendez-vous. Qui vous allez soutenir. Merci à vous d'être intervenu, notamment, sur ETV. Et à très bientôt. Merci. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501